Musique Rouge comme un fruit du Mexique Orangé comme les sables d'Afrique Jaune comme les girafes chiques Vert comme un sorbet de Jamaïque Bleu comme les vagues du Pacifique Indigo comme un papillon des tropiques Violet comme les volcans de Martinique Qui donc est aussi fantastique Est-ce un rêve ou est-ce véridique C'est dans le ciel magnifique L'arc aux sept couleurs magiques C'est sur la palette que de Matisse Que toutes les couleurs agissent C'est sur la palette de Matisse Que les couleurs resplendissent Rouge comme un fruit du Mexique Orangé comme les sables d'Afrique Jaune comme les girafes chiques Verre comme un sorbet de Jamaïque Uncinudo comme un papillon des tropiques Vraux en Matisse Les vagues du Pacifique Vraux en Matisse Je dors la palette de Matisse Je dors la palette de Netflix Je dors la palette de Matisse Vraux en Matisse Je vous présente la danseuse créole. C'est un tableau qui a été créé par le peintre Henri Matisse et aujourd'hui, elle est venue pour m'aider à raconter mon histoire en me prêtant ses couleurs. Il était une fois, une femme qui pleurait tout le jour. « Oh, comme je suis malheureuse. Je n'ai pas d'enfant. Je suis triste et seule. Il n'y a pas de rire dans ma maison, ni des joyeuses cavalcades. Je voudrais tellement avoir un enfant. Alors, je pleure. » « Femme, je sais ce que tu dois faire. Va là-bas, dans la forêt profonde. Une sorcière y vit. Elle a beaucoup de pouvoir. Elle pourra peut-être t'aider. Suis l'étoile. Elle te montrera le chemin. » Alors, la femme est sortie du village, toujours suivant l'étoile. Elle a traversé la rivière. Elle est rentrée dans les bois. Elle a marché longtemps, longtemps. Les bois étaient de plus en plus hauts, de plus en plus sombres. Enfin, elle est arrivée chez la sorcière. Je suis la sorcière de la forêt profonde. J'aime bien les gens. J'aime aider les gens. Enfin, ça dépend. Et pas tout le temps. Mais, toi, femme, je veux bien t'aider. Tu veux un enfant ? Rien de plus facile. Prends ce grain d'orge. Il n'est pas de ceux que les paysans plantent dans leurs champs. C'est un grain d'orge très spécial. Tu le planteras dans un pot. Tu le recouvriras bien de terre. Tu l'arroseras consciencieusement. Et tu attendras. Je suis la sorcière de la forêt profonde. J'aime bien les gens. J'aime aider les gens. Enfin, ça dépend. Et pas tout le temps. Mais, quand même, quand même, assez souvent. Professez chez elle. La femme fait exactement ce que lui a dit la sorcière. Elle prend le grain d'orge. Elle le plante dans un pot. Elle recouvre bien de terre. Elle arrose consciencieusement. Et elle attend. Attends. Elle sait le faire. Elle l'attend déjà depuis si longtemps. Mais cette fois-ci, dès le lendemain matin, au milieu du pot, une fleur a poussé. Et dans la fleur, il y a une toute petite fille. pas beaucoup plus grande qu'un pouce. C'est pourquoi on l'appelle Poussette. Poussette est très heureuse dans la maison de la femme. Elle chante et danse tout le jour. comme berceau. Comme berceau, on lui a préparé une coquille de noix bien vernis. Quelques feuilles de violette lui servent de matelas. Et comme couverture, et comme couverture, un simple pétale de rose a suffi. Ce soir, c'est la fin de l'hiver. Il fait particulièrement doux. Alors, elles ont laissé la fenêtre ouverte. Quoi ? 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 Quelle charmante petite demoiselle. Quoi ? Elle fera une épouse parfaite pour mon fils. Poussette est terrifiée. Elle n'arrive plus à parler, elle a tellement peur qu'elle ne peut pas bouger. Elle est comme paralysée. La nuit est tranquille, l'étang est sans vide Dans le ciel splendide, l'huile croissant dort Orme chêne ou tremble, nul arbre ne tremble Au loin le bois semble, un géant qui dort Chien ni l'eau ne quitte, sa niche ou son gîte Aucun bruit n'agite la terre au repos Alors dans la vase, ouvrant en extase Leurs yeux de topaz chantent les crapauds Ils disent nous sommes haïs par les hommes Nous troublons leur somme de nos tristes chants Pour nous point de fête, Dieu seul sur nos têtes C'est qu'il nous fit bête et nous point méchant Notre peau terreuse se gonfle et se creuse D'une bave affreuse nos flancs sont lavés Et l'enfant qui passe loin de nous s'efface Et pâle nous chasse à coups de pavé Tu resteras là, sur cette feuille de nénuphar Elle est solidement attachée au fond de l'eau par sa tige Et tu ne pourras pas te sauver Toi qui ne sais même pas nager Je vais aller préparer votre demeure pour toi et mon fils au bord de l'étang Je reviendrai Poussette est prisonnière Là, elle a repris ses esprits et elle est furieuse Elle dit Maudit crapaud, quand je serai morte Je reviendrai te hanter nuit et jour Et tu ne connaîtras pas le repos Mais sa colère retombe bientôt Et elle se met à pleurer Blop, 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 blop Blop, 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 blop Quelle charmante petite demoiselle Qu'as-tu donc à pleurer sur ta feuille de nénuphar ? C'est ce maudit crapaud qui veut que j'épouse son fils Mais moi, je ne veux pas Je veux être libre, libre Blop, 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 blop Cela ne peut se faire La demoiselle est bien trop belle Et le fiancé trop ballou Petit poisson, aidez-moi Petit poisson, délivrez-moi Blop, 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 blop Grignotons, grignotons, grignotons Grignotons, grignotons, grignotons Grignotons la tige du nénuphar Jouons un bon tour au crapaud Les petits poissons ont si bien grignoté la tige du nénuphar Que la feuille s'est détachée Quelle vogue à présent sur le ruisseau Bientôt elle est bien loin de chez monsieur le crapaud Quel joli voyage Oh un écureuil Papillon, papillon, veux-tu être mon ami ? Viens, je t'attache avec ma ceinture et tu guideras mon bateau Oh comme nous allons vite maintenant Oh comme nous allons vite Oh papillon Arrête, arrête, arrête Je suis fatiguée, arrête, arrête, arrête Il s'assied au bord de l'eau pour regarder passer les flots Le papillon est très silencieux Mon ami papillon Tu n'as pas à parler Nous n'avons pas besoin de mots Pour être en amitié Au bord de l'eau Délidello Tout au bord du ruisseau Au bord de l'eau Délidello Tout au bord du ruisseau Mon ami papillon Tu n'as pas à parler Nous n'avons pas besoin de mots Pour être en amitié Au bord de l'eau Délidello Tout au bord du ruisseau Au bord de l'eau Délidello Tout au bord du ruisseau Attention 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 Oh non Pas deux fois dans la même journée Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Et que me voulez-vous ? Je suis le hanneton Vous n'êtes pas ma prisonnière Mais bien mon invité Malgré la brusquerie de mes manières Je vous trouve si belle Vous voudrez bien grignoter quelque chose J'ai là un cadavre d'araignée Tout à fait exquis Quoi ? Pas de ça pour moi Je vais inviter ma voisine Pour qu'elle puisse admirer votre beauté Oh non mais vraiment Compère Hanneton Mais tu as perdu la tête Qu'est-ce que tu nous as ramené là ? Regarde là Regarde là Elle n'a pas six pattes Elle n'est pas comme nous Elle est laide Ah bon ? Mais pourtant Moi je la trouve si belle Je vais inviter mon neveu Pour qu'il puisse admirer votre beauté Oh non mais ton pointe-t'on N'importe n'a T'es narvalu ou quoi ? T'as vu ce que tu nous as ramené ? Non mais franchement Elle n'a pas six pattes Elle n'a pas deux ailes Elle n'est pas comme nous Elle est carrément moche Ah bon ? Pourtant moi je la trouve belle Je vais inviter mon grand-père Pour qu'il puisse admirer votre beauté Oh fiston Non mais vraiment Déjà tout petit Tu faisais que des bêtises Et là Regarde ce que tu nous as ramené Voyons Elle n'a pas six pattes Elle n'a pas deux ailes Elle n'a pas de carapace visante Elle n'est pas comme nous Elle est laide Chasse-la Chasse-la Sinon C'est nous Qui te chasserons Wesh Chasse-la Chasse-la Sinon c'est nous Qui te chasserons Chasse-la Chasse-la Sinon C'est nous Qui te chasserons Nous te chasserons le haleton aime la beauté mais il n'est pas très courageux je suis désolée vous ne pouvez pas rester là je suis désolée partez, partez, allez-vous-en allez-vous-en, allez-vous-en pourtant, moi, je vous trouvais belle oh, ça ne fait rien qu'il ne m'ait pas trouvé belle de toute façon, je n'avais pas l'intention de rester chez ces hannetons antipathiques je vais aller me construire une cabane dans la forêt les poussettes se construisent une cabane à l'abri des hautes herbes qui sont pour elles aussi immenses que des baobabs c'est le printemps dans la forêt et partout les fleurs éclaboussent la nature de couleurs poussettes mange des fraises des bois elle boit l'eau de la rosée dans les fleurs elle s'est fait plein d'amis les oiseaux chantent pour elle les écureuils lui apportent des noisettes tous les arbres sont couverts de bourgeons poussettes mange des fraises des bois elle boit la rosée dans les fleurs et bientôt la forêt se couvre d'un nuage de verre poussette est heureuse elle aime le printemps mais bientôt le mois d'août arrive et le soleil darde ses rayons il fait si chaud que les fleurs de printemps se flétrissent mais poussette est bien à l'abri et à l'ombre des hautes herbes et elle ne craint pas le soleil les abeilles font la ronde autour de sa cabane pour la protéger et lui offrent du miel mais bientôt les jours raccourcissent il commence à faire du frais la forêt change de couleur il revêt son manteau de splendeur c'est l'automne et le vent tout s'amuse avec les feuilles et les feux dansentit le vent fraîchit le vent s'acharne et arrache peu à peu toutes les feuilles où sont passés les oiseaux ? ils sont partis les écureuils se sont endormis il n'y a plus de fraises du bois les abeilles ont disparu les paysages autrefois familiers prennent maintenant un aspect inquiétant où c'est à froid elle n'a pas de manteau elle n'a pas de bonnet elle n'a pas d'écharpe elle grelotte et puis elle a faim elle n'a rien mangé depuis deux jours poussette va-t-elle mourir de froid et de faim dans la forêt ? la neige s'est mise à tomber alors elle se souvient qu'à la lisière du bois elle a vu le trou d'une souris et elle décide d'aller la voir pour lui demander quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle oh mais qui est là ? qui vient par ce jour si glacial ? qui vient donc me rendre visite ? qui est là ? qui est là ? une petite fille ? mon Dieu rentre vite tu dois être gelée viens te mettre à l'abri viens 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 dans mon souterrain viens tu y seras bien il y a du grain il y a du pain il y a parfois du vin il y a du grain il y a du pain tu y seras très bien viens 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 dans mon souterrain viens dans mon souterrain tu pourras rester ici tout l'hiver tu tiendras ma chambre bien propre et tu me raconteras des histoires je les adore mais aujourd'hui fais-toi belle car nous allons avoir une visite c'est mon voisin monsieur Lacteau il vient voir chaque semaine s'il pouvait t'épouser tu serais bien heureuse car tu serais à l'abri pour la vie il est riche très riche oh ben ben j'entends qu'on parle de moi là on parle de moi on parle de moi mais aussi là oh ben eh moi 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 je suis monsieur Lacteau je suis riche très riche je suis le plus riche du quartier j'ai une belle pelisse que tous les jours je lis j'ai un palais sous la terre avec plein de pommes de terre des raves et des scorçonnaires nous n'aurons pas faim l'hiver je déteste la lumière mieux vaut rester sous la terre au chaud à l'abri des pierres mais d'une relation comme souris il semble que vous ayez de la compagnie qui donc est cette jeune personne maigrichonne ah poussette elle s'appelle poussette et que c'est elle faire ah elle sait raconter des histoires Alors, je l'épouserai Car je me sens parfois un peu seule le soir Et moi aussi, j'aime les histoires Fixons la noce à la Saint-Jean Vous aurez ainsi le temps de préparer le trousseau Et en attendant, venez visiter mon palais sous la terre J'ai creusé une nouvelle galerie qui va de votre humble demeure À mon palace Venez, venez, venez visiter Venez, Poucette Venez découvrir votre futur demeure Allez, Poucette, ne traînez pas, s'il vous plaît Arrivez, allez, Poucette Venez, mais je vous dis de venir Qu'attendez-vous ? Venez vite, venez C'est vrai C'est très grand Mais comme il fait sombre Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh, chance n'est rien C'est un oiseau mort qu'on a enterré là pour l'hiver Cette stupide hirondelle ne chantera plus son Qui-qui-qui Ces oiseaux sont idiots Ils ne savent que chanter L'hiver est mort de faim et de froid Une hirondelle C'est peut-être elle qui chantait pour moi cet été Mais, elle bouge C'est peut-être elle qui a chanté pour moi cet été J'entends son cœur qui bat Elle n'est pas morte Venez, Poucette, venez Je reviendrai, hirondelle Je reviendrai Et le lendemain Poucette est revenue voir l'hirondelle Elle avait apporté quelques brins de laine Qu'elle avait trouvés chez dame souris Du grain et un poteau Tous les jours, Poucette est revenue voir l'hirondelle Et elle l'a si bien soignée Que petit à petit, l'hirondelle a repris des forces Elle a pu déplier ses pattes Déplier ses ailes Et elle a raconté à Poucette Son voyage au pays lointain Mais un jour Ce sont mes soeurs qui m'appellent Je dois les rejoindre Nous devons préparer le voyage au pays lointain Au revoir, Poucette Et merci Je ne t'oublierai pas Au revoir Poucette Poucette, c'est qu'elle devrait être heureuse Son amie l'hirondelle A retrouver la liberté Mais pourtant Son cœur est triste Et elle n'a plus le goût de rien Alors Tout le jour Elle va au bord du trou de la souris Pour regarder le ciel Qu'elle n'aura plus jamais le droit de voir Quand elle sera mariée avec monsieur la tour Pendant ce temps-là Dame de souris s'active Poucette, Poucette Nous devons préparer Nous devons nettoyer Nous devons tout arranger Pour ton mariage avec monsieur la tour Il nous faut Il nous faut Tisser Il nous faut broder Il nous faut coudre Des drabes dessus Des drabes dessous Des thés de oreillers Des jupons Des torchons Des jupons Des torchons Et surtout Beaucoup, beaucoup de torchons Le torchon C'est le secret du mariage Mais Poucette Ne s'intéresse à rien Elle reste là Au bord du trou Et Elle pense à son hirondelle Elle lui dit Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Sous-titrage ST' 501 Poucette C'est moi, les hondelles Je suis venue te chercher Partons au pays lointain Mais La souris Tant pis pour la souris C'est ta vie Viens Mentre sur mon dos Et agrippe-toi bien Hirondelle Nous sommes déjà si haut Je ne vois plus le trou De la souris La forêt Elle paraît comme un tout petit carré vert Hirondelle Sommes-nous bien loin Sommes-nous bien loin de chez monsieur la taupe Sommes-nous bien loin du crapaud Du haleton L'hirondelle 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 Qu'est-ce que c'est ? L'hirondelle 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 Où m'amènes-tu ? Sommes-nous bientôt arrivés ? Qu'en arriverons-nous ? Bientôt L'hirondelle Se rapproche du sol Et on voit apparaître des taches de couleur Rouge Comme Un fruit du Mexique Oranger Comme Les sables d'Afrique Jaune Comme Les girafes Chic Vert Comme Un sorbet De Jamaïque Bleu Comme Comme Les vaches Comme Les vaches Violettes Comme Un volcan De martyriques Bientôt L'hirondelle 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 Poussette Sur une grande fleur Au milieu d'un champ de fleurs Et Miracle La fleur Je Je suis le prince des fleurs Moi aussi je suis née dans une fleur Si tu veux, tu pourras rester avec nous Tu seras notre princesse de la lumière et des couleurs Oui, je veux bien Alors, le prince organisa une grande fête Où il invita tous ses amis Car dans chacune des fleurs vivait un petit être De la même taille que Poussette et que le prince Et il invita aussi le roi, son père Et tous se mirent à danser Sous-titrage ST' 501 Et s'ils ne sont pas morts Ils dansent encore Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501